bonjour à toi futur démissionnaire je suis charlotte apietto la fondatrice de post adem post adem c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien dans ce podcast post adem je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion l'entrepreneuriat et le développement personnel c'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble alors si tu rêves de poser ta d'aime et de créer la vie professionnelle qui te ressemble installe toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode dans l'épisode d'aujourd'hui je vais répondre à la question suivante comment se reposer comment faire pour ne rien faire ou encore est ce que c'est bien de paresser j'ai reçu plusieurs questions sur le repos donc je pense que c'est le sujet du moment en plus on est en fin d'année c'est le moment des vacances de noël donc c'est parti rentrons dans le vif du sujet repos et vacances c'est intéressant parce que je viens justement en fait avant d'enregistrer ce podcast d'avoir une discussion avec une cliente qui hésite à prendre deux ou trois jours de congé et ce que je viens de lui partager c'est que il faut qu'elle se mette elle en priorité si tu te retrouves avoir une urgence personnelle tu te débrouillerais pour la gérer donc tu trouverais du temps si tu étais invité à passer une semaine gratuitement sur une île paradisiaque en admettons que tu aimes bien les îles paradisiaques il y a des chances et bien tu organiserais ton agenda en fonction tu aurais déjà ta semaine calée dans ton agenda un an à l'avance pour tes vacances paradisiaques donc en fait là ce que tu es en train de voir c'est que le temps de travail que tu as il va dépendre du temps de vacances et de repos que tu te fixe au départ et c'est pourquoi moi ma philosophie c'est de me dire ben je vais d'abord savoir à l'avance quand je vais me reposer alors après il ya des moments de repos où on en a besoin parce que on s'attendait pas à être aussi fatigué ou on a été un petit peu malade ou je ne sais quoi mais en tout cas mes moments de repos et de break mais de vacances important dans l'année je le sais à l'avance notamment l'été moi je me prends au moins six semaines de vacances je sais que c'est assez rare parmi les entrepreneurs j'ai six semaines où je sais que je ne vais pas travailler je vais déjà commencer à ralentir début juillet bon ben du coup mon année elle est organisée autour des dix mois de travail et mon chiffre d'affaires il est organisé autour de ça maintenant j'ai une équipe certes mais dans tous les cas je sais très bien que l'été ça va ralentir donc c'est simplement que j'organise mon temps différemment et c'est pareil si on sait qu'on a un petit peu comme si tu avais un temps partiel au boulot si tu sais que tu as quatre jours et pas cinq ben tu vas t'organiser pour faire ce travail là sur quatre jours alors la charge de travail peut être différente bien sûr dans ton contrat mais en tout cas tu vois ce que je veux dire c'est que tu te débrouilles pour que ça rentre dans ton agenda de manière générale une tâche elle prend le temps qu'on lui accorde donc si ton travail tu lui accordes 7 jours sur 7 et ben effectivement il va déborder sur toute la semaine alors que si tu pars du principe qu'il ya par exemple deux jours dans ta semaine le week-end ou quand tu veux ou de toute façon tu ne travailles pas l'ordinateur est éteint tu vas beaucoup mieux réussir à le respecter même si c'est que 70 ou 80% du temps parce qu'il peut y avoir des urgences des imprévus etc ça arrive à tout le monde mais au moins la majorité de ton temps tu arriveras à respecter ce temps de repos donc ça si tu veux c'est dans la pratique de comment organiser ce temps de repos néanmoins on peut avoir des fonctionnements inconscients qui nous empêchent de déconnecter qui nous empêchent de ne pas travailler et de se reposer en fait on n'est pas vraiment habitué à ne rien faire et d'ailleurs la question sur comment se reposer et comment ne rien faire elle est hyper intéressante pour ça ça sous ça sous-entend en fait qu'il faut faire rien comme si le rien était une activité et du coup le fait de ne rien faire ça devient un objectif en soi en fait on est tellement habitué on a tellement cette croyance qu'on doit être toujours occupé et que l'ennui c'est pas bon surtout maintenant avec les réseaux internet etc qu'on se retrouve presque un petit peu perdu quand on n'a rien devant nous quand on a deux trois jours dans notre agenda où il n'y a rien quoi où c'est le vide et cette crainte ou cette appréhension du vide elle me fait penser aussi à la méditation et c'est pourquoi même si là aujourd'hui tu as un peu ce blocage inconscient vis-à-vis du repos c'est pour ça que tu peux le travailler un peu comme la méditation la méditation ça se travaille on commence par exemple avec dix minutes par jour il n'y a pas d'objectif si ce n'est d'être présent à soi même et tu vois que la méditation on se dit pas bah tiens je vais méditer une heure par jour ou une journée par semaine d'un coup on va pas se mettre à ça d'un coup non on va y aller petit pas par petit pas on va se dire allez une petite durée dix minutes par jour juste être présent à moi même et ben pour moi se reposer apprendre à se reposer c'est pareil si naturellement tu le fais pas c'est comme la méditation c'est quelque chose qui s'entretient qui se pratique c'est un petit peu comme un muscle à entraîner et c'est ça qui va te permettre aussi de tenir sur le long terme plutôt aussi que d'avoir d'être dans le sprint toute l'année et de terminer ton année complètement chaos et d'ailleurs si tu fonctionnes comme ça tu as peut-être déjà remarqué si tu es toujours en speed en speed toute l'année c'est souvent juste avant les vacances enfin les 15 jours de congé que là hop tu craques ou le premier jour de tes vacances et ben ça c'est parce que tu étais dans le speed tout le long et que tu as pas travaillé cette aptitude finalement à ne rien faire et à te reposer ensuite ce que je peux te conseiller c'est de savoir ce que toi tu attends de ce repos parce que si tu m'as posé cette question si tu la poses est-ce que tu sais exactement est-ce que tu es au clair sur ce que tu attends de ce repos est-ce que c'est de profiter de ta famille est-ce que c'est de dormir est-ce que c'est de pouvoir faire des activités qui te plaisent est-ce que c'est justement de ne pas avoir d'objectif et de ne pas chercher à combler ton agenda est-ce que c'est d'avoir du temps pour toi mais du coup qu'est-ce que tu entends exactement par avoir du temps pour toi j'avais eu cette discussion aussi avec une cliente où on s'était rendu compte qu'on n'avait pas la même notion d'avoir du temps pour soi pour moi avoir du temps pour moi c'est justement quand il n'y a pas d'objectif et que rien n'est attendu de moi et avoir du temps pour moi ça peut être une heure dans une soirée ou ça peut être sur un week-end elle ça va être plutôt d'avoir du temps avec sa famille et du temps avec sa fille mais vraiment hors travail donc chacun va l'entendre différemment qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du temps pour toi ensuite je t'invite à te questionner sur pourquoi aujourd'hui tu ne t'autorises pas à te reposer ou pourquoi tu ne t'autorises pas à avoir du temps pour toi si on utilise ce terme pourquoi ça te fait peur parce que souvent il y a une peur il y a une barrière sur le fait de se reposer à quoi c'est dû est-ce que c'est des croyances est-ce que tu penses quelque chose en particulier des gens qui te disent qu'ils se reposent souvent ou qu'ils prennent des vacances est-ce que tu as un jugement négatif qu'ils sont paresseux ou qu'ils ont moins de travail que toi ou qu'ils sont chanceux ou je ne sais quoi est-ce qu'il y a des croyances associées à ça enfin il y a forcément des croyances de toute façon donc j'ai envie de te dire fais plutôt la liste de tes croyances vis-à-vis du repos et de manière générale par rapport au fait de ne rien faire et d'avoir du temps pour toi est-ce qu'il y a de l'auto-jugement est-ce que tu te juges mal négativement quand tu te reposes est-ce que tu as l'impression de ne pas en faire assez de ne pas être assez productif de ne pas être à la hauteur d'être moins bien que les autres d'avancer moins vite que les autres qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de te reposer et le fait de faire ce travail ça va t'aider à comprendre que là aujourd'hui ta perception du repos elle est héritée de croyances c'est comme tout et ça va t'aider peut-être aussi à relâcher la pression que tu mets sur le repos et un petit peu à te lâcher la grappe parce que se reposer c'est se lâcher la grappe donc essaie de voir déjà tout le système de croyances et de pensées que tu as par rapport au repos et dis-toi une chose c'est qu'en ce moment dans la démarche dans laquelle tu es si tu es dans la communauté post-ademe si tu m'écoutes c'est que tu es en train d'essayer de réinventer ta vie donc à réinventer ta vie réinvente tout ce dont tu as besoin et réinvente ton rapport au repos, aux vacances, aux pauses refais le point sur tes besoins pour toi sur tes besoins à toi et pas aux besoins de la société on a appris à se caler collectivement sur des horaires de travail sur des dates de congé, sur des durées de congé mais on n'a pas les mêmes besoins il n'y a personne qui a les mêmes besoins donc quand tu es à ton compte déjà tu as cette liberté là de pouvoir organiser ton temps de travail comme tu le souhaites et là c'est à toi de définir tes propres besoins avant de plonger dans le même système que quand tu étais salarié et si tu es salarié c'est là aussi de voir tes propres besoins à toi et de voir comment tu peux fixer tes limites ou faire ouvertement ta demande à ton employeur pour que ça corresponde davantage à ton fonctionnement donc voilà concernant le repos maintenant j'aimerais rajouter une dernière chose par rapport au fait de paresser puisqu'il y avait une question là-dessus le fait de paresser, de ne rien faire de ne pas chercher à produire quelque chose moi je suis assez convaincue que ça stimule la créativité par exemple c'est souvent, tu l'as peut-être remarqué dans la douche qu'on a de bonnes idées ou quand on va se promener en nature qu'on a l'impression de commencer à être créatif et même si c'est pas sur le coup ça va être à la sortie si tu prends une journée ou même deux heures de break pour aller te promener tu penses à rien tu regardes les petits animaux les petites fleurs etc bah quand tu vas rentrer chez toi il y a des chances alors soit tout de suite soit dans les heures qui suivent que tu retrouves un petit peu de fraîcheur dans tes idées dans ta créativité et dans ton énergie et à l'inverse quand t'as la tête dans le guidon bah en fait c'est les mêmes idées les mêmes problèmes qui reviennent en boucle donc t'as l'impression que c'est constructif parce que ton mental il est en train de bouger dans tous les sens mais en réalité tu le sais très bien ça n'apporte rien de neuf et rien de bien donc ma perception c'est que oui la paresse le repos alors la paresse ça peut être un petit peu connoté mais c'est le terme qui m'a été donné le fait juste de pas chercher à produire quelque chose de pas chercher à être productif pendant des temps régulièrement vraiment donc je te dis comme la méditation comme n'importe quel muscle et aptitude tu vas le travailler le pratiquer de manière régulière ça va avoir de bons résultats sur ta créativité sur ton bien-être sur ton stress aussi donc en conclusion de cet épisode évidemment un challenge de réflexion pour toi et je t'invite à être honnête avec toi-même aujourd'hui là à date au moment où tu écoutes cet épisode si tu l'écoutes là quand il sort on est en fin d'année quel est ton besoin en repos ? de combien de temps tu as besoin ? et qu'est-ce que tu sens que tu as besoin de faire ? est-ce que c'est justement de ne rien faire ? est-ce que c'est de dormir ? est-ce que c'est de passer du temps avec des proches ? de faire des activités qui te plaisent comme des activités créatives ou manuelles ? ou certes peut-être que c'est pas en lien avec ton projet avec ton métier mais ça va vraiment te permettre de travailler autre chose et de relâcher ton mental sur ce qui te travaille en permanence c'est pourquoi reviens à toi et à ce qui te ferait du bien qu'est-ce qui te ferait du bien ? et pour terminer tu peux aussi si tu sens que tu bloques et que c'est toujours un petit peu les mêmes réponses qui reviennent et qu'il y a des barrières que tu te mets même inconsciemment demande-toi quelle nouvelle manière de te reposer tu pourrais tester j'avais une amie un été on était en vacances ensemble sauf qu'elle elle avait son ordinateur et qu'en fait elle travaillait un petit peu tous les jours et j'avais fini par lui dire au bout de 3-4 jours mais est-ce que tu vas être est-ce que tu vas complètement couper à un moment c'était pas un reproche parce que moi ça me gênait absolument pas qu'elle fasse ça mais est-ce que tu vas arrêter à un moment est-ce que t'as des vacances vraiment au sens strict par rapport au travail qui sont prévues et elle m'avait dit ben non pas vraiment parce qu'en fait le travail fait partie de ma vie elle est entrepreneur elle me disait non ça fait partie de ma vie mais c'est qu'une heure ou deux c'est vraiment pas grand chose je réponds à quelques mails quelques posts réseaux sociaux et c'est réglé mais en fait elle était toujours du coup connectée à son travail à ses clients et il n'y avait pas de d'oubli complet il n'y avait pas de déconnexion complète donc moi quand je parle de repos je parle vraiment de déconnexion ça peut être 15 jours comme ça peut être je te dis une heure ou 15 minutes régulièrement donc voilà pourquoi je t'invite à tester une nouvelle manière de te reposer parce que du coup elle avait mis en place à ce moment là un moment où elle ne travaillait pas du tout et d'ailleurs cette année pour Noël elle se prend quelques jours où elle ne travaille pas du tout donc voilà tu peux aussi tester une nouvelle manière de te reposer sur ce de mon côté alors je ne vais pas me reposer tout de suite parce que là j'ai un live au moment où j'enregistre cet épisode mais je te retrouve très prochainement pour un prochain épisode à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501